bonjour à tous alors on est parti faire un petit kit pétale c'est en fait pour détecter le sclérotinia alors là comme le temps est sec et ben on va le faire au stade f2 et vous pouvez le voir en même temps il ya nos amis les butineuses qui sont en train de s'occuper de féconder les colza et je vais voir ce que ça donne dans une semaine bon alors au niveau de ce kit en fait faut que je prélève 40 fleurs et mettre ça dans des boîtes de pétri par quatre et après on détectera en même temps les ce que normalement voyez selon le résultat on sera si présence ou pas de sclérotinia ça permettra à tout le monde de le savoir bon alors voilà j'ai rempli les dix boîtes j'ai mis quatre fleurs comme ils ont dit faut prélever 40 fleurs et dans le coup je vais mettre ça en incubation ils ont dit faut mettre ça en incubation pendant quatre jours à 22 et cinq à six jours à 19 et là vous voyez l'interprétation des quatre fleurs déposés s'il n'y a pas de décorations potes finalement il n'y a pas de sclérotinia alors ça je vous ferai une vidéo au moment venu et vous voyez un petit peu les règles d'utilisation moi je veux faire qu'un seul kit puisque on a rendu à f2 le stade g1 va pas tarder le stade g1 les dix premières cilic et pétales bon là il est 7h30 on est en train de commencer à faire l'anti sclérotinia vous voyez je vous parlais du stade g1 c'est cette petite cilic là en fait c'est les chutes des premiers pétales et vous voyez là bon ça doit pas être du sclérotinia ça c'est mycosphère et là mais là je suis en train de faire un bio contrôle avec une demi dose de fongicide et il est très important de le faire en soirée c'est vous voyez les abeilles sont partis à 7h le soir il n'y a plus que les méligètes et bon le fongicide aura le temps d'être absorbé par la plante et demain matin quand les abeilles viendront il n'y aura aucun souci à vous voyez bas les causes à sont quand même joli on va en profiter de cette soirée là pour le faire et là vous voyez là la rampe aller à une sacrée hauteur ce faut savoir quand même que le cause à il fait à m ouais 1 mètre 60 là même dans le fond là il il m'arrive au menton 1 mètre 70 et comme les buses pour qu'elle marche bien c'est des angles il faut absolument que je sois à hauteur faut que je sois à deux mètres et des bananes pour que ça accroche sur la végétation le biocontrôle avec le fongicide contre ces maladies pour que le cause à puissent aller bien et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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